Musique On n'est pas retourné voir l'autre dans le miroir avec le livre Il n'est pas retourné au final J'adore J'adore Les lunettes sont incroyables En graphisme bas le jeu reste hyper beau et fluide Ouais mais ça me ferait chier de baisser un peu En vrai ça va hein mais Bien sûr Mais je m'en rappelle plus La dernière mission là où on était descendu dans le truc des araignées et tout Et qu'on avait vu on avait parlé à Je sais plus Rachman ou je sais plus qui là A travers le miroir A travers le tableau il avait dit de revenir avec le livre On l'a jamais fait ça C'est après Mais cet endroit lui est cher Bien sûr Ominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontré Dire qu'il ne les apprécie pas c'est un euphémisme Ouais avec beaucoup de... Ouais je sais pas le truc des araignées Rachman ouais c'est ça Ouais c'est après Ok Oh Il est un peu borderline quand même hein lui hein Vas-y Je suis chaud Allez Très bien Let's go Allez Sur les candélabres Alors attendez Comment je fais ça déjà Il est où il est là On est stylé J'aurais payé pour voir ça Ça va être utile ça très clairement Et pourtant Je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif Ouais j'aime bien L'explosion produit beaucoup de chaleur Ça m'étonne pas pour vos sourcils Tu finiras partie habituée Avec Anne et Ominis On s'entraînait ici pendant des heures La crypte était notre refuge Je n'étais pas venue depuis longtemps Ce n'est pas pareil sans Anne Je suis désolé pour ta sœur Si je peux faire quoi que ce soit La prochaine fois que j'irai à Feldcroft Tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne Ça lui changerait les idées Très bien J'en serais ravi Très bien moi et je t'accompagnerai Poudlard lui manque Elle est coincée à la maison avec notre tuteur Mon oncle Solomon Solomon Malheureusement Tu vas également le rencontrer Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève Lui fera du bien J'ai hâte de faire sa connaissance Parfait Au fait Qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure Quand t'apprends le sort c'est long Sur PC Ça c'est parce qu'on est en facile je crois C'est quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit À propos du Porto Loin De Gringotts et de Runrock Eh bien rien ne t'échappe Et oui C'est ça Et comme tu dois t'en douter Ça ne s'arrête pas là Je t'écoute Tu dois me promettre de ne rien dire Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte À ton tour maintenant Très bien Les dialogues des fois ils sont un peu Tout ce que je sais C'est que je vois des traces d'une magie ancienne Qui échappe aux autres Fig et moi pensons que Runrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier C'est ce qu'on essaie de découvrir Et cette capacité que tu as Elle te permet aussi de manier cette magie Salut je viens d'arriver Je suis mort de l'heure en rente à des gains C'est le but Bienvenue à tous Préviens-moi quand tu auras décidé J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps Ici on est chill Venez Peut-être qu'on pourrait s'entraîner En attendant Puisque Roku des Runrock en eau après toi Tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif Je veux bien que tu m'envoies ça sur Discord Blazer Ça je reviendrai Par la personne de cet endroit Quand j'irai à Feldcroft Je t'enverrai un hibou Confringo J'adore 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 Bon du coup c'est mieux que C'est mieux qu'Incendio Malfoy 2 lui Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit Même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi Mon père est ami avec le directeur Et je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire Confringo Tu n'as pas besoin de me menacer Je ne parlerai à personne de ta crypte Pourquoi je devrais te croire ? Allez on le fait cramer on n'en parle plus Au pire on l'enferme dans la crypte J'essayais de le défendre Il m'a bien dit que c'était un endroit secret Et que je ne devais pas en parler C'est un ami fidèle Bah oui Je sais très bien comment est mon ami d'enfance Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer Ominis je voulais dire Je sais ce que tu veux dire C'est pas la voix de Geoffrey dans Game of Thrones ? Il n'a pas besoin de toi Je crois que c'est pas la voix de Geoffrey Genre le pauvre doubleur qui fait que des connards quoi Ça me fait En fait il a un archétype de perso qui double C'est vraiment les casse-couilles blondes de 15 ans Si c'est lui je crois On est d'accord ? Je crois vraiment que c'est la voix de Geoffrey Ça me bute Ah c'est exceptionnel si c'est lui C'est vraiment le Des fois t'as des comédiens comme ça Ils sont appelés à jouer toujours le même genre de mec C'est exceptionnel Oh là là le fou rire En tout cas si c'est pas lui La voix ressemble beaucoup C'est vraiment très drôle Euh oui d'accord Oh j'adore Stylé On a un peu détruit le château mais c'est pas grave Personne vient de me chercher par contre Non c'est pas ça que je voulais faire Du coup on peut remettre Voilà Alors Non Pas maintenant Alors attends Comment je rentre là dedans C'est un problème de maths Ouais mais Attends que je comprenne C'est une sorte d'anime Ouais j'ai bien compris mais J'essaie de voir justement comment ça marche Parce qu'il y a l'air d'y avoir masse de trucs derrière là Donc Comment ça marche ? Les animaux sont les chiffres J'ai compris Non mais j'ai compris le J'ai compris le truc Par contre c'est plus le Savoir à quoi correspond J'ai cherché celui-là En vrai je veux bien que tu m'expliques la logique du truc Alors moi elle est maths en plus Le cheval Combien il vaut le cheval Je ne sais pas Merci Tatsuya-kun J'adore ce jeu Je dois attendre avril pour l'heure sur PS4 Bon courage Merci beaucoup Ok 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ok D'accord Et donc il faut que Dans l'ordre il vaut de 0 à 9 Ok D'accord Donc le cheval il vaut 3 Lui il vaut 4 Et donc Le dernier Pour faire 12 Donc 7 Donc il faut celui qui fait 5 3, 4, 5 Donc 5 c'est le Serpent on va dire Pour faire le 12 Je parle Et donc Il est pas de ce côté On va voir si c'est ça Voilà serpent ok Et donc là Pour faire 5 On a déjà 3 0 Donc il me faut un 2 Et donc 2 c'est le cheval Non 2 c'est le Non 2 c'est le Ok j'ai rien dit Ah merde 0, 1, 2, 3 4, 5 Je me suis planté en fait C'est ça là où Qu'il fallait que je regarde 7, 8, 9 Ok pardon Donc attendez C'est ça là où qu'il faut Genre c'est censé représenter Quoi ce truc Je sais pas quoi Ça non Ouais c'est ça Ok Et donc là Il me faut un 2 0, 1, 2 Donc c'est l'espèce de chèvre Ça Ah bon C'est pas censé être 2 ça 2 égale bouc On est d'accord C'est le bouc ça Alors pourquoi ça marche pas Il y a un 3ème truc Non Ok 3 Ah je me suis planté 4 et la licorne c'est 1 Donc ils sont à 5 J'ai rien dit 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 Pardon Donc ils sont à 5 Donc il me faut le 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Donc c'est le Ça là Putain merde Je vais y arriver Bon c'est la première Après ce sera plus simple Voilà ok D'accord Ok Oh mais merde le reste c'est pas ici Non Ah le reste c'est pas ici Ok Ok bon en tout cas au moins on a ouvert cette salle Alors équipement Je fais un peu plus de secondaire Vous avez vu 16 Ok donc non Et j'ai eu quoi d'autre J'ai eu autre chose non Ah c'était de la collection Donc non ça faut Ok Il y a un petit coffre Ah bon Mais what J'ai raté un coffre Il est où Mais je l'ai pris celui là Ça j'ai pris Non j'ai tout pris J'ai tout pris J'ai tout pris J'ai tout pris Ok bah allez continuons C'est pas ça que je voulais faire Mais c'est pas Alors Allons-y Ok Bien on explore un petit peu en parallèle On regarde La salle sur demand Ça va devenir mon QG Ouais on stream jusqu'à 19h à peu près Ouais je pense que je vais kiffer ouais Avec les animaux là Je pense que je vais kiffer Je sens que je vais kiffer Ouais je sens que je vais kiffer Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin D'ordinaire Les rares élèves qui tombent sur cette pièce Ne le font que par accident J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver En marchant près de ce mur Tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut Mais vous avez réussi à la trouver sans aide Tant que nous sommes là Autant en profiter Bien sûr Oh ! Où est Chick ? Il a dû se faufiler et partir plus loin Chick ? Professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe Le jour de votre arrivée Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle Si vous la trouviez Oh ! Ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bas-là Réparo ? Ah bah on va prendre un sort Ah Ok Vous pouvez lancer Evan Esco pour faire disparaître des objets Ah en vrai je sais pas si je me servirai de tous les sorts Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette Puis vous pourrez vous attaquer aux chaises Très bien Alors Merde je me suis trompé J'ai réussi quand même Ok Superbe Maintenant lancez Evan Esco Et là Ah oui d'accord Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune Nous discuterons de son utilité plus tard Poursuivons Très bien Ça me sera utile que la salle sur d'onde Bon c'est pas grave J'attendais ici pendant des lustres sans doute dois-tu travailler sur davantage de parchemin que tu avais vu Dis moi si tu veux avoir un certain ton bien à toi C'est un peu les environs Nous parlerons plus tard Cheat ne devrait plus tarder Oui professeur Ok Ok J'ai toujours J'ai à dire est-ce que j'ai le sort pour la serrure mais toujours pas Merci maudit merci beaucoup Comment je le chope lui Avec ça Je sais pas comment je le chope J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air Ça a l'air grand Merci Zetox Salut Sif T'en penses quoi du jeu J'aime bien J'aime de plus en plus Mets-toi sur la caisse Fais Levioso Ah ouais Je peux faire ça Oh Objet pour tête non identifiée Non identifiée c'est à dire Je peux toujours pas le récupérer Quand est-ce que Ça me dit pas à quel niveau je pourrais le mettre On verra bien Avec la salle je pourrais Je savais pas qu'on pouvait grimper Comme ça sur le truc C'est style La musique j'ai l'impression d'être dans Alice Alors comme ça La salle estime que j'aurais besoin d'un banque Elle tout paie Oh Il y a ça là-haut Mais que je peux pas aller chercher pour le moment Ok J'aime beaucoup là Oh j'aime bien là Il faut vraiment être un elfe de maison Pour passer par ici Il prend une belle tournure le jeu je trouve Comment je vais chercher ce qu'il y a là-haut Je sais pas Qu'est-ce que c'était C'était un vif d'or Ah je l'ai pas vu Tuez-moi je l'ai pas vu Il y a des trucs partout Alors attends C'est un vrai labyrinthe Ok 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 Ça sert à rien de faire ça Genre Ah ouais Ah oui c'est bon J'ai compris Je pensais qu'on allait revenir de ce côté Donc ça me sert à décaler ça là-bas C'est pas ça me le propose oh non ça me l'a gants en ivoire fabriqués par un elfe ok c'est bon j'ai eu le truc je sais pas s'il fallait faire ça différemment j'ai pas du tout j'étais censé faire ça autrement non non je l'ai bien fait y'a rien d'autre à faire ici après les trucs qui sont en hauteur là je sais pas trop si il doit sûrement falloir ramener la caisse et puis grimper machin pour avoir tout ça mais bon alors ah n'est-ce pas bon Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, Professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venue. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravie de vous rencontrer. Chick est mon amie depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chick. Chick, nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, Professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je vais kiffer, je pense. Je vais kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada style je pense que maintenant vous avez une excellente base de travail je crois c'est un peu mon QG il semble que la salle vous a fourni un bureau de description excellent il est capable d'identifier les vêtements du coup rip certains objets vous allez débloquer le bureau des descriptions utilisez le pour révéler les propriétés magiques de n'importe quel équipement non identifié le jeu tu notes combien sur 10 pour l'instant je sais pas un bon 7 pour l'instant ça va en s'améliorant ça va sûrement augmenter encore haut de forme dernier cri eh c'est ça mais je peux toujours pas le mettre il faut être niveau 12 c'est ça ? ouais il faut être niveau 12 vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés ce bureau vous sera bien utile très bien le bureau de description me sera utile tout à fait j'espère que vous saurez en tirer parti oui maintenant je vais vous apprendre les bases de l'invocation la salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin l'invocation ? oui la magie consistant à créer ou invoquer des objets je vais vous apprendre sortilège d'invocation allez vas-y c'est parti trop de sortilège excellent si vous invoquez des objets plus complexes vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créa sort les créa sort sont comme des recettes ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et parchemin à Préaulard c'est le cas où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands il est plus sûr et plus pratique de les acheter elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle comme les chaises de tout à l'heure d'ailleurs vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant je vois et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître ? oui tout à fait une question pertinente vous voulez essayer ? invoquez donc une table de rempotage et une table de potions elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour compter les ressources euh... c'est où ? accessoires elle veut quoi ? une table de rempotage ? petite pose de potions et je le mets où je veux comment je le fais ? ah oui d'accord je peux tout changer genre ok comment je fais pour le caler un peu plus en diagonale ? je peux pas ? ah si c'est bon ok et ensuite une table de rempotage ouais j'ai une autre salle ouais bon travail vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions ok super à condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions après au lard ou dans la nature ouais Chick est là pour répondre à toutes vos questions ne sous-estimez pas ses conseils je ne manquerai pas de parler à Chick je sais pas si je vais trop y revenir en vrai je vous remercie on verra vu que c'est pas ce qui me passionne le plus dans le jeu moi si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle ok ok terminer la salle sur demande Chick n'avait jamais vu autant de courante ah je passe pas niveau 12 dommage collection mi-ajour tapis moyen bon après je peux effectivement non vous devriez vous réjouir elle est où la salle en plus vous me dites j'ai une salle en plus elle est où il faut que j'aille à la tour d'astronomie pour aller à la salle en plus bizarre ça bizarre bizarre reparle à la prof ah trop tard c'est pas grave on y reviendra sûrement de toute façon on y reviendra sûrement sûrement merci Flo merci beaucoup 2 voire 1 qui est ouais bon alors c'est par ici la quête suivante allez c'est pas ça moi que je veux faire rébellion tu feras attention sur l'épisode 2 de war legacy et le numéro 1 sur miniature quelqu'un peut un des modos peut-il mp kero pour lui dire c'est pas moi qui m'en occupe il a pas dû faire gaffe ça c'est ah bah d'accord c'était pas du tout par là je me suis planté de route je me suis totalement foiré quel dommage réveil yo réveil yo alors allons voir le professeur fig on l'a déjà le balai hein les gars on l'a déjà mais je peux pas utiliser d'ampou de l'arme malheureusement mais ouais ouais clairement y'a pas un truc là ? oh il m'a semblé il m'a semblé il m'a semblé ok alors cher ami rendons des comptes au professeur fig mon bro hein c'est le bro un peu bah lui quand on le voit c'est la partie qui m'intéresse ouais c'est ça il radotait au sujet de dragons incontrôlables j'ai envie de combats là un peu on s'est pas battu encore aujourd'hui merci beaucoup à blazer à ce sujet professeur tant de choses se sont passé depuis votre départ j'ai reçu de nombreux messages de scrop l'elfe de maison du professeur black scrop vous a envoyé des messages oui j'ai trouvé ça étrange aussi il m'a donné rendez vous et il m'a dit de prendre le pain grillé pourquoi devriez-vous apporter du pain grillé jusqu'à une grotte sous le lac où j'ai trouvé le fantôme de richard chouka puis-je savoir qui est ce richard chouka il a étudié à poudlard il y a longtemps il m'a parlé d'une grotte secrète à l'intérieur juste à côté du squelette de chouka j'ai trouvé les pages manquantes vous avez retrouvé les pages manquantes oui et puisque chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait en découvrant ces pages j'ai découvert l'emplacement sur la carte ça va vous surprendre mais cette pièce est située sous poudlard pourquoi ne suis-je pas surpris ça va vous surprendre pourquoi ne suis-je pas surpris oh et nous aurons besoin du livre tant il est méchant lui en fait on est où là ouais on est où ok entrer dans la salle de la carte en fait cette pièce s'appelle la salle de la carte et un portrait de percival racam nous y attend le professeur racam j'ai hâte de le rencontrer c'est une période je crois c'est 100 ou 200 ans avant les films ok ah mais on est de retour direct là c'est 100 ans avant voilà mon look les doubleurs sont bons ah bah ouais les doubleurs c'est Martin Hadlin donc ouais ça va c'est sûr c'est un piège non 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, Professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le pied d'Estal, comme vous le vouliez. Compris ! Et voici mon mentor, le Professeur Figg. Comment allez-vous, Professeur Figg ? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet. Je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pensine dans mon coffre à Gringotts ? Oui. Vous et votre ami Charles parliez du porte-loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Précisément. Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles. Et tendez les connaissances que nous avons été obligés de garder secrète jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus. Mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Figg. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret. Je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédaient une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Figg ? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous. C'est le tournoi des trois sorciers en fait. Le professeur Figg peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. Ça va devenir intéressant en vrai. Faites attention et ne dites à personne où vous allez. Ok. On devrait passer niveau 12. Ok. Je ne peux pas genre changer. Il faut que je sorte à chaque fois. J'avais un truc qui était plus intéressant, mais je ne pouvais pas le mettre. Stylé un peu. Et là, ensemble. Allez, on change un peu de look. On ne fera pas de mal. Oh, là, pourquoi je suis violet ? Ok. Rejoignez le premier figue à la tour. 1600 mètres ! Pas de soucis, on a le balai maintenant. Pas de problème. musical4. Visite